Tu sais, Pierre, je me disais que ça manquait de multi-génération dans YouTube. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de jeunes, de 30, 25, 30 max, mais de vraiment plus âgés, ça manque, quoi, pour avoir la culture tube. Mais quelle est la solution, du coup ? Alors ma solution, Pierre, je me suis dit, pourquoi on n'inviterait pas Ramon Pipin ? Ramon Pipin ? Ouais, c'est un mec qui a fait de la musique, par exemple. Oh oui, Guillaume, ce trublion qui a travaillé avec les plus grands, il a travaillé sur Nul Par Ailleurs, avec l'équipe du Gros Land, il a même participé à la musique des enzins de l'espace. C'est ça, c'est en termes d'anecdote, c'est quand même pas mal. Il y a une exposition de photos sous-marines juste en face de chez moi, cet après-midi. Je vais y aller. J'aime bien, ouais, ouais. Et puis je voudrais voir s'il y a des photos de Philippot aussi. Et donc on allait le voir pour qu'il nous parle un peu de son historique de vidéos en ligne, et on lui a posé la fameuse question. Alors Ramon, tu tube ! Salut, c'est Ramon Pipin, et bienvenue dans Tu Tube. Bon alors là, la vidéo qui m'obsède, c'est, sans conteste, la vidéo de Pierre Papillot, la pub pour sa flotte Rosanna. Vous dites que cette eau est magnésienne ? Oui. Où il dit à chaque fois, il y a plein de magnésium et tout ça. Rosanna est unique, et elle contient naturellement du magnésium. Ce mec, s'il s'était présenté aux élections, là, au lieu de quand il y avait les 11 candidats, s'il y avait eu ce 12e candidat, je pense que c'était lui qui était élu. Il y a 160 mg de magnésium au litre. Les autres eaux dans les magasins peuvent-elles en dire autant ? Votez Pierre Papillot ! Il y a un groupe dont la musique est absolument inintéressante, que vous connaissez certainement tous, s'appelle OK GO. Mais ils font des clips tellement déments qu'à chaque fois, je regarde et la va regarder, parce que je me dis, putain, on n'y arrivera jamais à faire aussi bien. Donc je vous en ai mis un qui est incroyable, incroyable, je ne sais même pas comment ils ont fait, c'est un plan séquence, ça se barre dans l'espace, ça c'est complètement dingue. J'ai plutôt été influencé, moi, par soit de la musique, soit des films, que des vidéos. Cela étant, comme je dis encore une fois, je ne suis pas tout jeune, donc j'ai travaillé dans Nupar Ailleurs avec Antoine Decaux, et pendant un an, on a commenté l'actualité avec un programme qui s'appelait Deux Doigts d'Info, où on faisait tout avec des objets du quotidien. Et maintenant, musique, voici la nouvelle idole de la jeunesse. Les années Pomp, Pomp, Pompidou, si c'est cool autour de nous, c'est grâce à Pompidou. J'aime cette manière de commenter l'actualité, un peu décalée, comme je fais. Tout à fait Pompidou, président bien aimé, les années Pomp, Pompidou, si c'est cool autour de nous, c'est grâce à Pompidou. Et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui avec le programme quotidien qui s'appelle le Journal Atomique, dont vous allez voir peut-être un extrait tout à l'heure, si mes camarades acceptent. Si la température terrestre augmente de 2 degrés, il suffirait d'augmenter la température du corps humain de 2 degrés, et on ne sentirait pas la différence ? J'adore l'humour anglais, et il y a deux mecs qui s'appelaient Ellen Pace, qui ont sévi sur, je ne sais plus quelle chaîne, je ne sais pas si c'était Channel 4 ou la BBC, dans les années 90-2000, c'était des formidables comédiens, surtout l'un des deux, et ce sketch qui s'appelle Marbles, je vous défie de ne pas rire. Et c'est un plaisir coupable. Bah parce que c'est un peu... C'est pas vulgaire, c'est un peu olé olé, mais c'est extrêmement marrant, quoi. Et puis il y a des gens qui vont dire, non mais c'est nul, c'est trop con et tout, moi j'adore. Je pense que je prendrais un concert classique, parce que la richesse de la musique classique est quand même assez difficile de rivaliser. Alors qu'est-ce que je prendrais ? Je ne sais pas, il y a un musicien extraordinaire en ce moment qui s'appelle Nico Muley, qui est un musicien américain, qui fait de la musique un peu contemporaine, un peu minimaliste. qui a collaboré avec beaucoup, beaucoup de gens, avec Sufiane Stevens, avec National, avec... Et c'est extraordinaire, un mec remarquable. Nico Muley. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette vidéo que j'ai retrouvée, de Ali Jay qui interview Donald Trump. En gros, il dit, Ali Jay, il dit à son intervieweur, il est passé dans une émission récemment, il dit... Et en fait, il lui pose une question sur les glaces, et c'est vachement bien. Donc regardez, pas besoin de faire de commentaire. Il y a un groupe qui s'appelle les Shags. C'était trois filles qui savaient pas jouer, qui étaient totalement nulles. Leurs guitares sont pas accordées. Et elles ont fait un disque, et Frank Zappas en est un peu emparé en disant c'est génial, parce qu'on s'approche un peu de l'art brut, c'est-à-dire, c'est même, ça préfigure aussi un peu le punk, parce que je crois que ça date certainement de la fin des années 60. C'est inaudible. On peut pas écouter l'album en entier, donc je pense qu'il faut faire écouter ça aux extraterrestres, comme ça ils se rebarrent direct. Il y en a une que j'ai pas retrouvée, malheureusement, qui est une vidéo que j'ai faite, moi, d'un morceau que j'aime beaucoup, qui s'appelle Que c'est bon, où leur mère, qui n'est pas là, est habillée en poule. Mais je pourrais certainement la retrouver pour leur dire, regardez d'où vous venez quand même, mes enfants, regardez d'où vous venez. Et sinon, je montrerai un chef-d'oeuvre absolu qui est le ministère des démarches ridicules de Monty Python. Ça met tout le monde d'accord, j'adore ça. Et voilà, c'était Tutube. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit macaron juste ici et à lâcher un pouce, c'est important les pouces sur YouTube. Vous pouvez aussi regarder une autre vidéo en cliquant juste en bas. Nos snapshots sont là, et sinon, le Tipeee pour nous soutenir, les infos sont dans la barre d'infos. Salut !